Je m'appelle Léa, j'ai 12 ans, et depuis la rentrée je mène une double vie. Vous partez pas au bout du monde, c'est à trois stations de métro. Tu peux toujours repasser ici si t'as oublié quelque chose. Bah non, c'est plus de la guerre d'alternée si je reviens sans arrêt. Je peux pas monter pour dire bonjour à papa ? Non, c'est pas une bonne idée. Maintenant, j'ai plus qu'une femme dans ma vie, c'est toi. J'aimerais pas te dire ça comme ça d'ailleurs, parce que t'es ma fille et... Tu as le moral, ton père en ce moment ? T'as une petite mine tous les deux, hein ? Il rigole tout le temps, il est trop cool. Faut aussi que je te signale que t'as une retête de chiotte. J'ai peur de pas réussir à refaire ma vie. Tous ceux dont les parents sont séparés, vous pouvez lever leur main s'il vous plaît ? Les miens messieurs, ils sont divorcés, mais ils se sont remis ensemble. Dans ce cas, une seule fiche devrait suffire. Je vais quand même en prendre deux, parce qu'à mon avis ça va pas durer leur histoire. J'ai reçu, désolé, ça va ? C'est quoi un type bien ? C'est ce qu'elle disait, maman. Sur dix mecs, il y a onze cons. Quand tu n'es pas là, tu te sens pas un peu seule ? Pas peu, mais ça me fait du bien d'être seule. Attends, s'ils ont bien un truc, ils vont remonter. Donc c'est pas facile de prendre le risque d'ouvrir son cœur, surtout après une grosse déception. Alors si tu veux que je me casse, tu me le dis, on arrête tout ! Et pourtant c'est là que la vraie vie commence. On est une famille en deux parties, mais une famille quand même. Jérôme ! Tu l'as rencontrée à ton club de sport ? Non, sur internet. Eh oui, sur un site de rencontre. On a fait de la chatte. Du tchat, maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada